Alors bonjour, mon nom est Gérard Lentel, je suis député de Chauveau à l'Assemblée nationale, élu sous la bannière de l'ADQ. Mes deux films préférés dans l'histoire du Québec, tout d'abord c'est Les Ploufs, un film tourné en 1981 par Gilles Carl. En fait, tout dans ce film-là me plaît. D'abord la texture de l'image, la beauté, la douceur qu'on retrouve dans la qualité de l'image mérite notre attention. Par la suite, l'histoire, évidemment, moi je suis un gars de Québec, alors un fan de Roger Lemelin par nature. Et de savoir toute cette belle histoire qui s'est déroulée dans la ville de Québec, racontée avec émotion par M. Lemelin et Gilles Carl, ça commande tout le respect. Aussi le jeu des acteurs, absolument extraordinaire. Gabriel Arcand là-dedans donne une performance incroyable quand il nous dit entre autres qu'il n'y a pas de place pour tous les ovis de l'ouvre du monde entier. C'est le genre de scène qui nous revient rapidement. Ou encore l'extraordinaire performance de Pierre Curzi, mon actuel collègue de Bordia, qui dit « Nous autres les ploufs, on se tient ». C'est des images qui reviennent et qui reviennent constamment. Donc « Les ploufs », c'est un film qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et l'autre film qui m'a marqué, c'est « En pays neuf », 1936, par l'abbé Maurice Proulx. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'épopée des gens qui ont fait la colonisation en Abitibi dans les années 30. C'est tellement émouvant, ce film-là, de voir la passion qu'animait ces gens-là, la dureté dans laquelle ils étaient confrontés, par rapport à quoi ils étaient confrontés. C'est-à-dire de bâtir des villages en plein milieu d'une forêt avec strictement rien, sinon la hache et la bonne volonté. Ce film-là raconte avec une grande émotion, une grande douceur aussi, l'épopée de ces gens-là. C'est un document, évidemment c'est un film, mais c'est un document d'archive étymologique tellement fort sur ce qui est notre nation que ça mérite aussi le respect, tout comme les ploufs.